La base de travail des enquêteurs et de l'ensemble des forces de l'ordre du pays, ce sont les clichés du tireur. Clichés récupérés des caméras de vidéosurveillance de BFM TV et de la ville de Paris sur le réseau RATP. Et puis celles, près d'un millier, dans les rues de la capitale, comme cette photo du suspect à sa sortie du quotidien Libération hier matin. Un portrait diffusé par tous les relais possibles. L'objectif, c'est de tirer bénéfice de l'appel à témoin désormais crucial. Ce portrait est donc entre les mains de tous les équipages, tant de sécurité publique, de l'ADESPAP pour la préfecture de police, mais aussi des départements environnants. La police judiciaire, bien entendu, qui a de nombreuses équipes qui vont être sur le terrain pour vérifier les informations téléphoniques ou par mail qui leur proviennent. La police va également passer au peigne fin les identités des personnes libérées récemment de prison. Le tireur pourrait en faire partie. Il l'a affirmé hier à l'automobiliste qui l'a pris en otage. Un travail de fourmi a commencé aussi sur le parcours du suspect. C'est l'enquête de voisinage très importante. On passe des jours voire des nuits pour refaire le trajet de l'autaire. On attend la sortie des métros à l'heure où il est passé pour voir des témoins susceptibles de l'avoir rencontré. Les enquêteurs comptent beaucoup enfin sur les traces ADN sans doute laissées par le tireur là où il est passé. En particulier dans la voiture de l'automobiliste dans laquelle il est resté en tout une vingtaine de minutes. Merci.